La vie en vrai. La vie en vrai. Alors, nous allons nous intéresser aux EHPAD. Parce qu'après le scandale du groupe Orpéa, vous vous souvenez, il y a deux ans, les EHPAD souffrent d'une crise économique et salariale sans précédent. Nous sommes avec Danny Forster, qui est directeur d'EHPAD. Bonjour. Bonjour. Et vous voulez alerter sur cette situation. Mais qu'est-ce qui se passe alors dans les EHPAD ? Alors, c'est vrai que les EHPAD sont en difficulté financière. C'est-à-dire que le taux d'occupation baisse depuis la crise Covid. Parce que certaines familles ne souhaitent plus rentrer en EHPAD parce qu'ils n'ont pas apprécié la gestion du confinement des personnes âgées en temps de crise. Depuis l'affaire Orpéa. Et les différents scandales d'autres groupes aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de résidents qui souhaitent rentrer en EHPAD. Et donc, moins de ressources pour l'EHPAD. Oui. Donc, aujourd'hui, des situations un petit peu financières, un petit peu difficiles. L'économie est en danger des EHPAD ? Ah oui, oui. D'ailleurs, il y a un groupe d'EHPAD, Medichirm, qui gère 34 établissements actuellement et est placé en liquidation judiciaire. On sait que c'est très compliqué parce que, vous savez, quand on a moins de ressources, on va quand même, malgré tout, payer les frais de la masse salariale. Ça représente à peu près 70%. Et à cela s'ajoute une double peine, c'est-à-dire le surcoût de l'énergie, de l'alimentation, mais également des hausses de rémunération décidées par le Sécur de la Santé qui sont insuffisamment compensées. Oui. C'est-à-dire les augmentations salariales pour le personnel ? Voilà, exactement. Puisque maintenant, il touche une prime, à peu près plus de 280 euros brut. Mais donc, ça dépasse le plafond de la loi Fillon. Et donc, nous devons honorer plus de prestations de charges sociales. Et c'est vrai que l'État ne compense pas suffisamment. Pour les EHPAD publics gérés par les CCS, il y a certaines municipalités qui subventionnent. Ils subventionnent à hauteur de 200 voire 300 000 euros par an. Et malheureusement, d'autres municipalités qui n'ont pas les moyens. Et certains ferment leurs portes ou sont en passe de le faire. Alors, est-ce que vous avez augmenté le prix de séjour dans les EHPAD ? Nous n'avons pas augmenté le prix puisqu'on veut préserver le pouvoir d'achat des résidents. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué d'augmenter en temps d'inflation. Oui, oui. Alors, les prix qui sont variables, mais qui sont déjà assez élevés. Est-ce que c'est justifié, Danny Forster ? D'ailleurs, donnons quelques exemples de tarifs dans des EHPAD. Des établissements qui sont, pour certains, médicalisés. Oui, bien sûr. Pour un EHPAD public, il faut compter à peu près 2 000-2 200 euros net par mois. Ça, c'est vraiment le socle. Ça dépend après du degré d'autonomie du résident. Donc, pour un EHPAD public, 2 200 euros net. Et pour un EHPAD privé, ça peut aller de 2 500 voire jusqu'à 10 000, comme on a vu pour Orpéa. Donc, ça dépend vraiment de la prestation. Voilà. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas photo. Entre EHPAD public et EHPAD privé, le standing et le confort est amélioré. Et est-ce que vous avez interpellé la semaine dernière, je crois, le Premier ministre Gabriel Attal ? Est-ce que vous avez eu des réponses ? Alors, moi, c'est vrai, je l'ai interpellé brièvement, en tout cas, au Salon d'agriculture. Je me suis permis de lui rappeler ses mots au sujet des EHPAD lors de sa déclaration de politique générale, parce qu'il avait dit qu'il allait soutenir financièrement les EHPAD. Et puis, je lui ai surtout rappelé qu'une loi grand âge est nécessaire pour accompagner le secteur du grand âge. Il faut prévoir aussi la formation du personnel pour promouvoir la bientraitance. Et donc, il faut aussi mettre un paquet sur ça. Accompagner les EHPAD à s'équiper de climatisation aussi, pour accompagner dînement les résidents d'été durant l'été et surtout la canicule. Donc, il faut que vraiment le gouvernement puisse annoncer une loi grand âge avant la fin de 2024. Parce que, Danny Foster, les EHPAD sont en danger aujourd'hui. C'est ce que vous dites ce matin sur Sud Radio. Exactement. Et il faut savoir que toutes les cinq minutes, la France compte trois personnes de plus de 65 ans supplémentaires, selon l'Institut national d'études démographiques. Donc, il faut vraiment agir. Et plus largement, il s'agit surtout de soutenir un secteur pourvoyeur d'emploi. Oui, oui. Ça, c'est vrai. Et puis, Capital, alors que la population est évidemment vieillie. Il y a une bonne nouvelle quand même. C'est que j'ai l'impression qu'on veut autoriser les animaux de compagnie dans ces établissements. Je crois que d'ailleurs, certains le font déjà. Alors, nous, c'est vrai, nous n'avons pas attendu cette loi. Enfin, si cette loi est votée. Mais c'est une très bonne idée parce qu'on sait très bien que c'est déjà une difficulté de rentrer en EHPAD. Et d'abandonner à contre-cœur son animal, c'est encore plus inhumain pour le résident. Donc, c'est une très bonne chose de permettre au résident de venir avec ses animaux de compagnie. Par contre, il faut dire la réalité des choses. C'est uniquement valable pour les résidents qui sont autonomes ou semi-autonomes. Parce que c'est le résident lui-même qui va prendre en charge son animal ou les familles. On ne peut pas malheureusement demander au personnel parce qu'il manque déjà suffisamment de personnel dans les structures. Et puis, ça ne fait pas partie de leur fiche de poste. Mais en tout cas, vive les animaux en EHPAD. Oui, mais alors, ça ne pose pas de problème sanitaire, un dernier mot ? Non, ça ne pose pas de problème parce qu'une fois, il faut regarder le bénéfice que ça peut apporter sur la santé physique et psychologique du résident. Et non, non, vraiment, ça procure beaucoup de bonheur pour les résidents. Bon, merci Danny Forster d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et vous le dites, donc, il y a danger pour l'économie des EHPAD. Il est 6h43. Dans un instant, vous allez voir un vote surprenant en Suisse, où les Suisses ont voté pour un 13e mois de pension des retraités. C'est assez étonnant ce qui s'est passé ce week-end en Suisse. Et puis, tout à l'heure, vous prenez quoi le matin ? Est-ce que vous prenez du café, du chocolat ? Ou alors, ou alors, ou alors, de la ricorée. Oui, le grand retour de la ricorée. C'est ce que nous allons voir dans un instant dans C'est bon à savoir. Il est 6h43, donc bon réveil.